Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et là, événement, enfin événement, je ne sais pas, mais on va parler de Sister Act. Et Sister Act, c'est juste un film, c'est un chef-d'oeuvre avec l'excellente actrice qui est Woody Goulberg. Et Woody Goulberg, c'est une excellente actrice phénoménale. C'est dommage qu'on ne la voit plus d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une excellente actrice. Enfin, c'est une énorme actrice des années 90 et tout ce qu'elle a fait, c'était des chefs-d'oeuvre d'ailleurs. En plus, elle avait une goye, vous savez, une goye, c'est-à-dire qu'elle avait de la gueule, elle avait du charisme, c'était une vraie femme. Et grand, grand fan de... Moi, je suis un énorme fan de l'actrice. Et dans Sister Act, qui est énorme, en fait, on voit Woody Goulberg qui est une danseuse et une chanteuse. Et en fait, on voit un gars qui... En fait, elle était témoin de quelque chose et le gars, en fait, il y a un mafieux qui la poursuivait. Et la police, en fait, ils ont protégé Woody Goulberg et en fait, ils l'ont envoyé dans un couvent. Et en fait, Woody Goulberg, elle décide d'enseigner le gospel à des jeunes étudiants qui... Enfin, des jeunes étudiants. Ouais, des jeunes qui étaient à l'église et qui n'avaient rien à foutre, qui faisaient n'importe quoi. Et du coup, Woody Goulberg, elle a décidé de les mettre au pas et de les intéresser à l'école ou à la musique à travers le gospel. Et c'est toute l'histoire du film. Et c'est extrêmement bien interprété. En plus, quand ils chantent au happy day, c'est cultissime. Et en plus, j'ai une petite anecdote intéressante. Plus pour le deuxième que pour le premier, pardon, d'ailleurs. Parce qu'en fait, à la fin de chaque Sister Act, il y a un concert. Et du coup, à l'époque, moi, si vous voulez, je faisais de la chorale. Et en fait, on avait fait une répétition avant la grosse répétition. La grosse répétition, on appelait ça une générale. La générale, ça veut dire que... En fait, avant la générale, on fait une répétition sans costume, avec un peu de technique. Mais c'est vraiment une répétition qu'on peut qualifier de filage, qui est là pour enchaîner toutes les musiques qu'on a faites avec les chorégraphies. Mais sans forcément avec les costumes, peut-être un peu avec les instrumentistes. Mais c'est vraiment une petite répétition, si vous voulez. C'est juste un filage où on essaie de corriger les petits défauts techniques. Et en même temps, on essaie de caler les chorégraphies, d'enchaîner les chaussons. Et puis après, on a une grosse répétition qui s'appelle la générale. Et la générale, en fait, vous avez tout. C'est-à-dire, vous avez les costumes, tout est calé. Il y a les techniciens, la lumière, la musique, il y a tout. C'est vraiment une répétition à 100% en général. Et donc du coup, en fait, on avait fait la répétition d'avant et ce n'était pas terrible. Et quand je dis pas terrible, attention, en toute humilité, on était tous nuls. Moi le premier. Et donc du coup, en fait, on rentre. Et en fait, il y avait Sister Act le 2. Et du coup, en fait, quand on regarde le film, je pense que le jour d'après, qui était la générale, il y avait une aura, je pense qu'il y avait un truc positif. Et ce truc, un côté qui nous manquait. C'est-à-dire, il nous manquait un peu d'âme, en fait. Parce qu'on ne faisait pas tous ces 20s à l'époque. Et en fait, je trouve que dès qu'on a vu ce film, j'avais cette sensation que les gens, ben voilà, ils se sont remis. Ils étaient plus concentrés, plus motivés. Et le jour d'après, ça s'est senti. Parce qu'on parlait du film, on se dit, ah, t'as vu Sister Act et tout. Et ça nous avait un peu remis dans ce qui nous manquait, en fait. Et du coup, c'est ce qui se passait dans le film, même si à la fin, c'est exceptionnel. Mais on voit qu'Audi Goldberg avait galéré les jeunes à arriver au concert final avec son groupe. Et j'ai senti la même aura, sauf que la note positive du film nous mettait dans cette bascule, justement. du côté où, en fait, hier, on était nuls. Mais aujourd'hui, c'est un jour nouveau et on peut tout donner et être meilleur. Et je trouve que c'était le cas. Parce que pour moi, on était passé de, je suis un peu dur, de 0 à 10 %, à entre 60 et 70 %, ce qui est un sacré taux. Et puis après le concert, pour moi, en plus, j'avais passé une sale année, 2009. Et du coup, après, dès que le concert a commencé, moi, j'étais chaud patate. Et j'ai senti tous les gens avec qui j'ai pu avoir des interactions pendant le concert. quand vous chantez. Parce que quand vous chantez, en fait, il y a de la mise en scène, il se passe des choses. Et d'ailleurs, je fais une grosse dédicace à Nagy qui, on avait bien rigolé le jour-là, parce que, déjà, on rigolait un peu avec les autres, mais avec mon pote Nagy, qui était juste un artiste exceptionnel, eh bien, on a kiffé. On s'est dit, voilà, on est là, beau gosse, on a gagné toute l'année. Et en plus, c'était sa première année où on était tous les deux ensemble. Enfin, en tout cas, depuis longtemps. Et du coup, voilà, on s'est fait plaisir. On est là, on dit, on est entre nous. Viens, on se fait un kiff. On se fait plaisir. On fait plaisir aux gens. Et tout de suite, avec lui, en tout cas, c'est devenu... Dès qu'on a commencé, il n'y avait plus de pression. Il n'y avait que du plaisir. Et je te fais une énorme dédicace, frérot. Je pense à Inès aussi. Grosse dédicace à toi, qui est juste une personne, une chanteuse remarquable. En plus, tu es une personne remarquable. Et du coup, en plus, petite anecdote assez drôle, c'est que l'anecdote de l'anecdote, mais au moment où cette personne... Inès, je ne sais pas... Enfin, si tu vois la vidéo, je te pensais pour toi, parce qu'au moment où toi, tu es parti, j'ai arrêté l'année d'après. Et en fait, je me rends compte qu'on a commencé un peu ensemble et on a presque fini ensemble, mais j'aurais aimé finir un peu avec toi, si on peut dire ça comme ça, d'une manière aussi élégante. Et du coup, je pense que je serais resté une année de plus. Ça aurait été une meilleure fin pour moi, peut-être. Malheureusement, les choses sont scellées, c'est le destin. Et puis moi, j'ai fini sur une note positive. Je ne sais pas si c'est le terme. D'un point de vue artistique, oui. Oui, j'ai fini sur une note positive. Après, pour le reste, non. Mais parfois, vous savez, quand on est contraint de faire certaines choses, c'est que la faute, malheureusement, n'est pas de votre ressort. Parce qu'on a toujours le choix de prendre une bonne décision. Mais au moment où, en fait, les choses deviennent compliquées pour vous, on vous impose un choix, vous prenez forcément, peut-être pas forcément la mauvaise décision, mais le choix qui s'offre, le meilleur choix qui s'offre à vous. Parce que je suis quelqu'un qui ne croit pas en la fatalité, mais je crois aux différents choix qui s'offrent à moi. Pour revenir au film, le film était juste incroyable. Le premier, parce que, voilà, et là, elle leur apprend au Happy Day. Et c'était juste magnifique, parce qu'au Happy Day, c'est une musique magnifique. Et en plus, elle leur apprend plein de chaussons qui sont super cool, comme My Guy, I Will Follow Him. Et on voit les deux sœurs qui sont là, qui étaient un peu froides au début, et après, elles se lâchent totalement. Et après, elles chantent un concert, alors que c'était interdit. Et elles chantent un concert devant plein de gens, et c'est juste exceptionnel. Et vraiment, ce film est juste incroyable. En plus, petite anecdote intéressante, c'est que j'ai fait... La première fois que j'ai fait de la chorale, j'en ai fait à peu près 10-12 ans. Plus 12 ans que 10, d'ailleurs. J'ai fait au moins une vingtaine de concerts, à peu près. Et j'ai fait des solos qui étaient cools. Je respirais plus. En fait, moi, mon seul regret par rapport aux 10-12 ans que j'avais fait de la chorale, c'est... Je pense que c'est Queen. Je pense que c'est Boy Me Andrapsody que j'aurais aimé faire. Et les Beach Boys. Beach Boys pour le fun. Juste pour le fun. Non, mais c'est vrai. Juste pour le fun. Il y a une autre, mais ce n'est pas vraiment un solo. C'est plus de la mise en scène. Donc, je m'en fous. Et... Ouais, donc, solo, c'était Beach Boys pour le fun. Et Queen, Boy Me Andrapsody parce que... Boy Me Andrapsody, je ne sais pas comment dire ça. Quand j'ai fait ça, c'était exceptionnel. Et à chaque fois que je l'ai fait, c'était exceptionnel. Après, je vais te... En plus, une autre anecdote intéressante que je fais par rapport au film et à ma vie. Wapidé, je l'ai chanté en solo parce qu'en fait, j'ai participé à une autre chorale qui s'appelait Cassiopée. Et en fait, il y avait le chef de chœur qui s'appelait Xavier. C'était un super mec, super sympa. Et en fait, il me donnait les solos. Et genre, la fois, on discutait parce que je lui parlais de Wapidé, je lui dis, je kiffe ça et tout. Il me dit, ah, ça tombe bien, il y a un solo, tu veux le faire ? Je lui dis, bah ouais. Bah ouais, c'est Wapidé. Comment tu lui dis ? À un moment, il dit, non, non, frérot, Wapidé. Wapidé, non, surtout pas Wapidé. Et du coup, moi, je l'ai fait. Et en plus, c'était marrant parce que j'avais le truc du jeu qui dit, Wapidé. Et après, on voit le chœur qui répond. Et du coup, c'est moi qui lançais le chœur. Et en fait, je me dis que c'était une putain de belle revanche dans ma vie. Alors après, revanche, oui et non. Oui, parce que c'était un kiff de faire ça. Après, revanche, peut-être dans le sens où je n'ai pas eu plus de solos avant, mais de faire Wapidé, c'était quand même ça une consécration. En plus, je l'ai fait en concert, ce qui est encore encore plus cool. Et j'ai fait d'autres solos, mais je ne me rappelle pas. Et ce n'était pas aussi mémorable. Je les ai faits parce qu'il fallait les faire. Et parfois, il y a des gens, ils ne se jettent pas dessus. Et vous, vous dites, allez, vas-y, j'y vais. Et donc, c'était moins mémorable, en tout cas pour moi. Et donc, Méo Wapidé, carrément, c'était un plaisir de ouf. En plus, à un moment, je chantais avec une fille, je lui fais une grosse dédicace. J'espère que je ne me trompe pas sur son nom. C'était Coralie, je crois. Magali, Magali, je crois. Il me semble que c'est Magali. Et c'était une femme exceptionnelle, toujours souriante, agréable. Et franchement, si tu vois cette vidéo, dis-toi que chanter un solo avec toi, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais ta gentillesse, ta générosité, elle était autant palpable dans la vraie vie que quand on a chanté O'Happidé ensemble. Et ça, c'est un plaisir. Tu ne peux pas savoir, donc je te fais une grosse dédicace. Parce qu'en plus, d'être une excellente chanteuse, tu étais une femme formidable et exceptionnelle. Et c'était vraiment un plaisir partagé d'avoir fait ce solo avec toi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le film ? Le film est génial. Moi, la meilleure musique préférée, c'est O'Happidé, bien sûr, My Guy, que Inez, c'est-à-dire, je te fais une dédicace parce que tu étais exceptionnel dedans et personne ne t'a remplacé parce que par rapport à ça, pour moi, tu étais irremplaçable. Et Hey, non, ment enough qui est juste une musique préférée. et je ne sais plus ce que je veux dire, j'ai kiffé parce que j'ai chanté toutes les musiques de Sister Act pour le coup. Donc, les trois, je les ai kiffées. Après, il y a une autre, I Will Follow Him. C'est une souffrance, cette chanson. Elle est magnifique, mais c'est une souffrance à apprendre et à chanter. Franchement, j'ai souffert. Hey, non, ment enough qui sont un peu durs. Même My Guy, quand tu chantes en concert, ça valait toutes les souffrances. Je veux dire la vérité. Ça valait toutes les souffrances. En plus, c'était la première fois que je chantais du gospel. J'avais une occasion, une première fois, ça ne s'est pas fait. Et là, l'occasion, elle s'est renouvelée. Et là, j'ai eu la totale. Donc, je suis passé d'une déception à 100%, à un plaisir à 200%. Donc, ça valait la première déception de la première fois pour un plaisir à 200%. Et puis, j'ai d'autres anecdotes super intéressantes, mais je n'aurai pas assez de temps pour vous le dire, mais je le ferai dans la prochaine vidéo qui sera sur Sister Act 2. En tout cas, je vous recommande Sister Act, le 1 et le 2. Et je vous conseille de regarder tous les films de Woody Goulburn parce que c'est une excellente actrice. Elle fait d'excellents films et c'est vraiment une actrice formidable. Et Sister Act, c'est juste exceptionnel. Donc, je vous recommande Sister Act 1 et 2. Et je vous ferai la prochaine vidéo avec la suite de Sister Act et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus. Et voilà. Et sur ce, commentez, likez la vidéo, partagez-la. Et en tout cas, c'était un énorme plaisir de faire cette vidéo. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao tout le monde !